On est là dans les établissements, on est là dans les CIO, dans les collèges, dans les lycées et on est là toute l'année. Il y a des besoins en recrutement dans l'éducation nationale, mais nos métiers, tellement dégradés, tellement dévalorisés, nécessitent un plan pluriel de recrutement. C'est au cœur de l'activité de la FSU de dire que le service public c'est le bien commun. Aujourd'hui on est mal payé, on est méprisé, on travaille dans de mauvaises conditions et la perspective c'est de travailler toujours plus longtemps. Donc c'est ça aussi qui motive la colère. Donc aujourd'hui l'enjeu, l'idée de bien nous payer, de mieux nous payer, chiffres annoncés par le président de la République, ne correspondent pas à cet enjeu de revalorisation salariale. Il y a une revalorisation qui elle sera plutôt portée dans la loi de finances et donc qui interviendra en janvier. C'était censé être en janvier 2023, on en est où aujourd'hui ? Ce sera en septembre. On appelle ça dans notre jargon des briques. Le bac Nouvelle Formule a été recalé, c'est quelque chose qu'on avait demandé, c'est même quelque chose pour lequel on s'est mobilisés depuis trois ans. Il y a eu beaucoup de travail autour de cette rentrée pour anticiper les choses. Oui, il y aura un enseignant devant chaque élève. On a mené une enquête auprès de tous nos correspondants dans les établissements et il s'avère qu'effectivement, il manque au moins un professeur dans la moitié des établissements. Donc la promesse n'est pas tenue, c'était même une tromperie. Nous sommes des organisations représentatives qui avons été élues. Donc par vos propos, non seulement vous méprisez les organisations syndicales, les personnels, mais aussi la démocratie. La FSU a été très investie et a obtenu, grâce à ses combats, des cellules d'écoute pour les personnels qui font maintenant que le gouvernement mette réellement en place. C'est un combat sur tous les fronts qu'on continue à mener avec les collègues et qui va aboutir aussi à l'appel de la grève féministe du 8 mars. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne, je ne suis pas bien payée. En fait, on a appris qu'on avait une ministre à mi-temps. Une ministre à mi-temps. Une ministre à mi-temps. On va s'inscrire dans la durée. On était en grève jeudi, on rebondit mardi et on se donne aussi la perspective d'une mobilisation longue. Merci encore à toutes et à tous et à bientôt. Aujourd'hui, ce n'est même pas qu'on peut être entendus, c'est qu'on doit être entendus. Il y a une urgence. Sous-titrage ST' 501